Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose des spaghettis à l'émincée de porc. Alors ici j'ai 500 grammes d'émincée de porc. Ici vous avez 300 grammes de spaghettis. La particularité c'est que je les ai fait tremper dans l'eau pour les ramollir. Ça me permet de ne pas les casser quand je les mets dans la cuve. Et en plus ça enlève l'amidon. Il va me falloir du curry. Je mettrai du concentré de tomate, je partirai sur une base de 2 cuillères à café. 1 cube de bouillon de bœuf. Une petite boîte de tomate pelée. 2 cuillères à soupe d'huile. 100 millilitres de vin blanc. On aura besoin d'eau bien sûr pour recouvrir nos ingrédients. Là j'ai 2 gousses d'ail avec quelques feuilles de persil que j'ai passées au hachoir. Et enfin, ou presque, du sel et du poivre. Et puis on va se rajouter une petite courgette que vous passez sous l'eau et que vous coupez en morceaux. Et bien c'est parti pour notre recette. On va se mettre en mode manuel. Et puis en mode doré. On prend l'huile. Et tac, on met ça dans la cuve de notre cookie. On attend que l'huile soit chaude. Le préchauffage est terminé. Je vais faire revenir les émachées de pot. J'ai ajouté mon maïs et mon persil. On mélange tout ça. Je vais se foudrer de cuirier tout de suite. Je vais ajouter mes courgettes. Je vais ajouter mes courgettes. 2 minutes sous 2 fonctions dorées. J'en profite pour mettre un petit coup de sel. On rectifie l'assaisonnement. Pour en déguster. Si vous voulez du poivre, vous mettez du poivre. J'ajoute maintenant mes spaghettis. Je vais ajouter mon verre de vin blanc. Mes tomates pelées. Ensuite, je vais faire assez de l'eau. Il faut que les spaghettis soient recouverts. Et maintenant, on va programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide. J'arrête la fonction dorée. Je passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide. D'habitude, je prends le temps indiqué sur le paquet de pâtes et je divise par 2. Moi, ce sont des pâtes 8 minutes. Ça ferait 4 minutes. Je vais me descendre d'une minute. Je vais passer à 3 minutes. Parce qu'elles sont ramollies. On les a ramollies un petit peu déjà avant. Eh bien, je fais... OK. Avec un départ immédiat. Je peux fermer mon couvercle. La cuisson est terminée. Je vais ajouter... On va partir sur 2 cuillères à café. Deux concentrés de tomates. On va mélanger. On va mélanger. Vous pouvez bien sûr rajouter du concentré selon votre convenance. Et bien voilà. Il faut que vous avez bien mélangé. Il ne reste plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et au. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada